les groupes armés, les communautés locales et l'organisation de la société civile des cinq provinces. La plénière de ce mercredi a connu une fois de plus la participation du facilitateur désigné de l'EAC, Uru Kenyatta, et le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou. Les deux personnalités ont tour à tour interpellé les participants sur leur responsabilité historique de trouver des solutions durables tout en ayant à l'esprit qu'il y a de principes sacrosains à observer, comme n'a de cesse de les rappeler les chefs de l'État, Félix-Antoine Atschisekedi-Chilombo. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Il a ajouté qu'il n'y a aucun centimètre carré ou mètre carré du territoire congolais qui sera perdu, qui sera lâché à ceux qui n'ont pas le droit, ça veut dire les non-congolais. Il a également souligné le signal que cette rencontre devait être un signal de paix et c'est à nous de pouvoir travailler pour que, en sortant d'ici, en rentrant de notre pays, il s'agira donc d'exécuter tout ce que nous aurons décidé ensemble ici qui va nous amener à une paix durable à l'est de notre pays. S'adressant aux groupes armés, l'émanataire spécial a été très ferme. Nairobi 3 n'est pas une purgatoire pour ceux qui ont commis de graves crimes. Une autre ligne rouge tracée par le chef de l'État, Félix-Antoine Atschisekedi-Chilombo. Il ne sera pas possible, il sera pratiquement impossible de réutiliser les mêmes formes pour enfin utiliser des proxys qu'on va injecter dans notre armée régulière ou dans les forces de sécurité pour encore l'affaiblir davantage. Ça, ça sera terminé. Ça ne se passera plus. Après cette plénière, les travaux se sont poursuivis en atelier. Les facilitateurs et les mandataires spéciales ont reçu à tour des rôles les groupes armés, surtout ceux qui viennent de rejoindre les processus à ces stades. Le message du chef de l'État, Félix-Antoine Atschisekedi-Chilombo, reste pour l'instant le principal document de travail qui balise la suite des pourparlers. de l'État, Félix-Antoine Atschisekedi.